Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Journée mondiale de l'alimentation, l'événement est célébré ce 16 octobre pour atteindre l'objectif zéro fait. La FAO compte favoriser la coopération entre jeunesse rurale et urbaine. Musique Chaque année, plus de 10 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées dans le monde. Le phénomène prend également de l'ampleur au Bénin. Comment l'éviter ? Réponse dans ce journal. Musique Démarrage ce lundi de l'examen national de licence sur toute l'étendue du territoire national. Près de 6 000 candidats sont à l'assaut de ce diplôme professionnel. Musique Agir pour l'avenir, la fin zéro en 2030, c'est possible. C'est le thème de l'édition 2018 de la journée mondiale de l'alimentation. Au Bénin, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture envisage de transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue d'atteindre la sécurité alimentaire de manière plus efficace et plus durable. Le reportage à Siumgaba. La nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. La nourriture est indispensable à la vie. Le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué au Bénin. Performance rappelée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Alimentation. Le Bénin fait partie des pays qui ont, en matière de diminution du taux de population affamée, qui a obtenu les meilleurs résultats puisque le Bénin a atteint l'objectif de diminuer d'au moins 50% du taux de personnes qui souffraient de faim. Donc c'est un résultat à mettre à l'acquis du Bénin, du gouvernement, des populations, des producteurs. Ce sont des résultats qui seront améliorés grâce à de nouveaux projets qui seront accompagnés par la FAO. Dans les quatre années qui arrivent, l'action de la FAO va être inscrite dans la consolidation de la sécurité alimentaire au Bénin en adaptant les systèmes au changement climatique, en diversifiant les productions et également être axée sur la gestion durable des ressources naturelles. Donc nous allons agir sur ces deux axes et la FAO va mobiliser des projets qui seront conduits de concert avec les ministères et qui vont s'inscrire dans la mise en œuvre aussi du programme d'action gouvernementale du Bénin. La question de l'alimentation paraît banale, mais quand on se rend compte de ce que 815 millions de personnes sont touchées par la faim dans le monde, cela mérite qu'on y consacre une journée. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin veut mobiliser les énergies autour d'un des piliers des objectifs du développement durable. Dans les objectifs du développement durable, l'objectif numéro deux particulièrement, c'est d'éradiquer la famine du globe terrestre. Donc la journée mondiale de l'alimentation constitue une journée, certes symbolique, mais qui marque donc la réflexion de l'humanité. Le rôle de la FAO, c'est de mettre l'accent, de conscientiser qu'en développant l'agriculture, en développant le secteur rural, en créant des emplois décents au niveau rural, nous allons permettre non seulement d'améliorer le niveau d'alimentation et de nutrition des populations, nous allons aussi permettre de fixer une frange de la population qui va vivre décemment au niveau rural et donc éviter un certain nombre d'autres contraintes comme donc la migration forcée. La problématique de l'alimentation appelle donc à construire un seul monde pour l'autosuffisance alimentaire. Le gaspillage alimentaire prend de l'ampleur au Béné, les restes de nourriture sont parfois jetés, pourtant il existe des techniques de conservation ou de transformation de ces aliments. Comment éviter le gaspillage alimentaire au Béné ? C'est un reportail de Aniat Bello présenté par Ulvaüs Balogo. Aujourd'hui dans le monde, près d'un tiers de la nourriture produite finit à la poubelle sans avoir été consommée. Cela s'appelle le gaspillage alimentaire, une perte de nourriture qui survient tout au long de la chaîne alimentaire, notamment lors des récoltes, du transport, de la vente et de la consommation. Au Bénin, dans certains ménages et lieux de restauration, il y a par moment un surplus de nourriture. Il y a du reste de la nourriture, surtout quand on fait des liens pilés par exemple et que les clients ne viennent pas beaucoup là, ça reste et puis on essaie de gérer. La gestion des restes d'aliments fait appel à des techniques de conservation et de transformation. Celles-ci varient en fonction des mets. S'il y a des invendus qui peuvent conserver au frigo, on les met et le lendemain on réutilise ça. L'ion pilé, quand ça reste, on met ça au soleil. Quand c'est séché, ça devient couscous. Nous n'avons pas servi à tasser froid ici, donc on laisse ça au feu. Et quand on finit, on met de l'eau dans la marmite pour récupérer le fond. Le gaspillage alimentaire peut être donc évité et cela passe par un changement de comportement. La nourriture qui reste là, il faut toujours savoir conserver ça. Parce que le peu que tu jettes, quelqu'un est juste à côté de toi, qui a besoin de ça pour survivre. Selon une étude menée en 2011 par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 21 200 kg de nourriture sont jetés chaque jour dans le monde, soit 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Alors que 13% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation. D'après le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce qui passe par la mobilisation de tous, surtout des consommateurs, qui doivent adopter de nouvelles pratiques de consommation. Le réseau entrepreneurial des femmes travaille depuis un an à l'intégration, la protection et l'autonomisation de la femme. Les femmes rurales contribuent efficacement au développement de l'économie béninoise. Giseline Zodji, secrétaire générale du RFA Bénin, revient sur le rôle important que joue la femme rurale dans la société. C'est une catégorie de femmes qui se sent isolées, qui se sent éloignées, parce qu'elles sont la plupart du temps dans un monde informel. Et que cette journée leur soit reconnue, cela permet de comprendre l'importance de la femme rurale dans le développement durable et économique d'une nation. Et cela amène aussi à montrer aux femmes leur importance dans ce qu'elles font, même si elles sont dans les activités agricoles et dans le département rural. Leur présence dans cette nation, elle est très importante. Leur présence a participé aussi aux décisions, aux instances les plus hautes. Aussi c'est important, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont agricoles, qu'elles sont dans le monde rural, qu'elles n'ont pas leur part à dire. Elles ont leur mot à dire aussi. Donc c'est une journée pour valoriser ce qu'elles sont en tant que femmes. Et dans ce cadre, Rifa Binet est en train, il y a quelques mois, avec le Trophée Kandemi. Nous avons sillonné, nous avons rencontré certaines femmes qui ont été nominées. Et à travers cela aussi, nous avons des partenaires dans des zones reculées, dans des zones rurales. Et on a eu à participer à l'avancement des activités agricoles dans ces zones. Et avec les membres actifs de ce réseau, nous essayons d'identifier ces femmes dans les zones reculées pour pouvoir soutenir, les aider et les amener à s'épanouir. Les étudiants en fin de premier cycle universitaire dans les établissements privés d'enseignement supérieur ont démarré hier lundi l'examen national de licence. Les candidats ont composé dans les matières d'hôtellerie, de journalisme, d'agronomie et des BTP. Les admissibles à cet examen recevront un diplôme d'État, ce qui n'était pas le cas les années antérieures où les universités privées délivraient elles-mêmes le diplôme. Enseignants, professeurs, ces candidats n'ont pas l'issue des enjeux de cet examen national. C'est un reportage signé Patrick Adiabogio. Nous composons pour les emplois dans le service public, pas uniquement le privé en fait. Ces candidats sont à l'assaut du diplôme de licence professionnelle. Un diplôme reconnu et signé par l'État. C'est une première pour ces étudiants formés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ce qui se faisait avant, c'est que tout le monde avait les diplômes et certains étaient incapables de montrer qu'ils avaient des compétences. Et ces amens nationaux viennent maintenant combler ce vide. Donc c'est un tamis maintenant. L'État béninois a décidé depuis 2017 de jauger les connaissances théoriques des étudiants formés dans les universités privées pour s'assurer que les diplômés déversés sur le marché de l'emploi sont des valeurs ajoutées pour le développement. Ce examen national de licence vise deux grands défis. Le premier défi, c'est de mettre tous les établissements privés au même niveau d'évaluation. Deuxième défi, c'est de voir à travers ces examens nationaux si les étudiants peuvent, à travers leurs connaissances acquises, développer des connaissances pour facilement accéder au marché de l'emploi et facilement aider l'État à relever les défis de développement. Bâtir une nation émergente avec des ressources humaines de qualité, c'est l'ambition des gouvernants. Cette deuxième édition de l'examen national de licence professionnelle est une fierté pour enseignants et professeurs des universités privées. Vu les épreuves dans lesquelles ils ont composé, fondamentalement épreuves de tronc commun, épreuves de spécialité et épreuves de pratique professionnelle qui sera exécutée sur le terrain, je pense que c'est de bons cadres que nous sommes en train de mettre sur la voie du développement de notre chère nation, le Bénin. Au centre des amers du collège Sainte-Rita de Cotonou, la première journée de composition est satisfaisante. Les questions n'étaient pas compliquées, ça a globalisé tout ce qu'on a eu à voir de la première année jusqu'en troisième année. Je crois qu'on va réussir avec excellence, je dirais, j'ose le dire. Et côté challenge, bon, je suis un battant et je ne crois pas qu'on va baisser les bras. Ce ne sont pas des trucs qui sont nouveaux, non, c'est des trucs que nous avions eu à étudier. D'abord, quand j'aurai mon diplôme d'état de licence, je vais d'abord me chercher un emploi. Ensuite, je vais continuer les cours en cours du soir master. Ces futurs diplômés d'état de licence professionnelle sont déterminés à mettre leurs acquis au service des administrations publiques et privées, partout où le besoin se fera sentir. Aux du Bénin, le Forum mondial des producteurs de café demande aux leaders de l'industrie mondiale de prendre les mesures immédiates pour lutter contre la baisse des prix de la fève. Cette démarche intervient dans un contexte où les coûts de production dans de nombreux pays sont les plus faibles depuis environ 13 ans. Selon l'association, les prix actuelles perçues par les producteurs de café représentent moins du tiers du montant de 1982 et les quelques 25 millions de familles qui dépendent de la culture de la fève dans le monde sont confrontées à une paupérisation qui les conduit à une misère absolument inhumaine. Le café est la matière première la plus échangée au monde après le pétrole. 70% du volume global est fourni par les petits producteurs. Au Cameroun, le projet de développement de l'élevage va consacrer une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA à Vinci comme une des trois régions septentrionales du pays. Selon les estimations, l'élevage vient en tête des secteurs d'activité ayant le plus subi les conséquences de la guerre contre Boko Haram au Cameroun. Des pètes estimées à plus de 55 milliards de francs CFA, le Pradel apparaît donc comme une bouffée d'oxygène qui devrait permettre de booster l'activité d'élevage, d'améliorer l'accès des producteurs au service clé de l'élevage, l'amélioration de la productivité des systèmes de production pastorale, puis l'accès au marché et l'appui au développement des chaînes de valeur. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada